Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la station de lagunage du Paraclet qui permet une épuration naturelle des eaux usées du lycée agricole et il se trouve en somme à Côte-Amphy. Alors là-bas nous pouvons apercevoir le lycée du Paraclet donc les eaux usées sont assélinées via des canalisations jusqu'à une cuve de rétention qui se situe juste ici puis ensuite amenée vers le dégrilleur. Et alors Mathéo, à quoi ça sert le dégrilleur ? Bonjour William, au tout début nous avons une eau contenant beaucoup de déchets venant du Paraclet. Nous avons donc enlevé ces déchets grâce au dégrilleur. C'est une cuve avec une grille au fond. Cette grille retient tous les déchets et va ensuite emmener tous ces déchets dans une poubelle. Nous avons donc fini d'enlever tous les déchets de notre eau. C'est le passage au dégrilleur. Les eaux usées sont ensuite mis dans une cuve de dégraissage. Cette cuve permet d'éliminer les graisses mais également les particules solides. Nous avons donc utilisé le principe de décantation pour que les particules solides se retrouvent tout en bas de la cuve car elles sont plus lourdes que l'eau et que les graisses se retrouvent au-dessus de la cuve car elles sont plus lourdes que l'eau. Un système ne peut ensuite enlever les graisses pour que l'eau puisse être envoyée dans les bassins. L'eau est entraînée du déclasseur tout là-bas jusqu'à l'entrée du premier bassin qui se situe juste ici. Le bassin fait 2500m² sur 1,10m de profondeur. Alors tout là-bas nous pouvons apercevoir la sortie du premier bassin et un système de trop-plein juste ici. Il faut savoir que l'eau met plusieurs semaines à sortir du premier bassin. Nous avons ici notre premier bassin. Solicien a une grande profondeur pour permettre la décantation de notre matière solide qui reste en trop. Il y a aussi dedans des micro-organismes donc des bactéries et des micro-règues qui vont permettre de créer des cycles alimentaires pour dégrader la matière organique. Voyons plus en détail ce cycle alimentaire. La matière organique est consommée avec de l'oxygène par les bactéries. Elles produisent des nitrates, des phosphates, du dioxyde de carbone et de l'eau. Les nitrates et phosphates sont consommés par les micro-algues qui en plus font de la photosynthèse avec de la lumière et produisent de l'oxygène qui servira aux bactéries. Nous nous retrouvons à l'entrée du deuxième bassin. Il fait 1250 mètres carrés sur un mètre de profondeur. Il y a un système de trop-plein et d'ici nous pourrons apercevoir la sortie de ce deuxième bassin. Il faut savoir qu'il a une fonction différente à celui du premier bassin. Mathéo, explique-nous ! En effet, comme tu l'as dit, c'est un bassin différent du premier. C'est un bassin à micro-phytes. Il contient des micro-règues qui vont dégrader les phosphores et l'azote contenus dans l'eau. Nous aurons ainsi atteint une nouvelle étape de l'épuration. Enfin, nous nous retrouvons à l'entrée du troisième bassin. Ce bassin fait 1250 mètres carrés et possède une très faible profondeur. Nous pouvons apercevoir là-bas la sortie qui amène l'eau jusqu'à la noix d'une origine du coin. Ce bassin est principalement composé de roseaux qui ont été coupés car ils devenaient trop encombrants. Nous avons donc notre troisième bassin qui a la même fonction que le second. Cependant, nous avons rajouté des roseaux qui permettent une meilleure dégradation du phosphore et de l'azote. Et par ses racines, stimulent l'activité bactérienne. Nous donnons donc à la fin une eau totalement épurée que nous pouvons rajouter dans l'eau. Alors, c'est tout pour cette présentation du lagunage. Merci d'avoir visionné notre vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada